Bienvenue à vous dans ce webinaire organisé par l'Université de Reims Champagne-Ardennes et le rectorat de notre Académie de Reims. Aujourd'hui nous allons consacrer l'heure que nous passons ensemble à la découverte de la licence sciences pour l'ingénieur. Ce webinaire est animé par notre service, le service de la transition lycée-université dont nous sommes collègues et responsables, Maxime donc moi-même et puis Luana Pinarcy. Nous accueillons avec nous madame Annie Leclerc qui est enseignante dans notre université à l'URCA, responsable pédagogique de la licence pour l'ingénieur Alésine, qui est l'une des deux écoles d'ingénieurs de notre université. Avant de lui laisser la parole et de débuter à proprement parler la présentation, quelques informations sur le déroulement de ce webinaire. La présentation de la formation va durer une trentaine de minutes, suivie d'un temps d'échange pendant lequel vous pouvez poser vos questions par écrit si vous le souhaitez, en utilisant le fil questions et réponses qui s'intitule dans cette version de Zoom Q&R. Vous avez une icône en bas. Vous pouvez bien sûr aussi lever la main et puis on vous donnera la possibilité de parler dans le webinaire. N'hésitez pas à écrire vos questions quand elles vous viennent, même lors de la présentation, de telle manière qu'on puisse commencer le temps d'échange avec des questions qui sont déjà formulées. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je laisse la parole à notre invitée, madame Leclerc. Merci d'avance de votre présentation. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour présenter la licence Sciences pour l'ingénieur. Cette licence est dispensée à Charleville-Mézières dans le cadre de l'ESIN, une des deux écoles d'ingénieurs de l'URCA. L'ESIN, ça veut dire École d'ingénieurs en sciences industrielles et numériques. Et je vous ai mis sur la première diapo un petit rappel de ce que sont les sciences pour l'ingénieur parce que ça n'est pas forcément clair pour tout le monde. Vous voyez que dans le cadre des sciences pour l'ingénieur, les étudiants vont travailler sur des disciplines nécessaires pour le métier d'ingénieur comme la robotique, la mécanique, l'informatique ou l'électronique. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va travailler sur la réalisation de produits, de la conception jusqu'à la réalisation et il a donc besoin d'avoir des compétences techniques pour travailler sur les projets concernés. Comme je l'ai dit, ce diplôme est préparé à l'ESIN qui se trouve à Charleville et dont vous pouvez voir quelques images sur cette première diapo. L'ESIN est situé juste à la sortie de l'autoroute pardon, juste à la sortie de l'autoroute ici sur la diapo et ça garantit donc un accès très pratique pour les étudiants qui viennent de Reims ou de Sedan ou de villes très proches de Charleville-Mézières et on a un système de bus qui amène les étudiants sur le site de l'ESIN qui se trouve ici de manière à leur rendre la vie beaucoup plus facile. Sur le site, on trouve également une résidence, un ensemble de logements en location à cinq minutes, à peine cinq minutes de l'école. Et il y a bien sûr d'autres systèmes de logements dont je parlerai tout à l'heure. Alors, à l'ESIN, on propose des formations après le baccalauréat. Évidemment, pour rentrer en licence sciences pour l'ingénieur, il est préférable d'avoir fait un baccalauréat à dominante scientifique et cette licence va durer trois ans sur notre campus. Donc, le campus à Charleville est très récent. Il s'appelle Campus Suparden et on bénéficie vraiment d'infrastructures très agréables avec notamment la maison du campus où les étudiants peuvent déjeuner, travailler, se retrouver. C'est vraiment un mode de vie, un centre très agréable. Sur cette diapo, je vous présente un petit peu la structure des études dans le cadre de l'ESIN. Comme vous voyez en bas de la diapositive, on a l'entrée après bac et on peut rentrer en première année de licence. Alors, je vous expliquerai un petit peu mieux après les différences entre première année et première année CUPGE. Donc, on peut gravir les niveaux comme ça vers la licence troisième année pour ensuite aller vers un master ou dans une école d'ingénieur, une formation d'ingénieur, que ce soit à Charleville ou bien dans une autre école, bien sûr. Il y a également possibilité de rejoindre une licence professionnelle si on veut avoir un cycle court et intégrer la vie professionnelle plus rapidement. Si on s'intéresse un peu mieux, un peu plus en détail à la licence sciences pour l'ingénieur, on peut remarquer qu'elle comprend cinq parcours en réalité. Le premier parcours, c'est sciences pour l'ingénieur, qui est non sélectif et c'est important pour les lycéens de le savoir, puisque sur ParcoursTub, ils sont amenés à choisir au moins un parcours non sélectif. Le deuxième parcours de notre licence, c'est le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, qui lui est sélectif. Son petit nom, c'est CUPGE. Alors, ce n'est pas une classe préparatoire comme dans un lycée, puisque c'est vraiment un cycle universitaire à l'université de Reims-Champagnardelle. Le troisième parcours de cette licence, l'accès santé, donc l'AS, qui est sélectif et qui permet aux étudiants d'accéder aux études santé et par la suite, évidemment, à des métiers santé avec une partie des études qui sont faites avec le campus médecine de Reims et une partie des modules qui sont faits ici dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Le quatrième parcours est un peu particulier parce qu'il ne dure qu'un an et il concerne des étudiants qui ont déjà un bac plus 2 et qui voudraient intégrer une école d'ingénieurs, mais qui n'ont pas de bagage solide en théorie, en matière scientifique et qui souhaitent postuler dans nos parcours ingénieurs avec des outils plus renforcés. Le dernier parcours, en réalité, ne se passe pas du tout à l'Aisine de Charleville-Mézières, mais à l'Aisie, la deuxième école d'ingénieurs de l'URCA, et c'est le cycle préparatoire intégré de l'Aisira. Au niveau de la poursuite d'études, les étudiants peuvent choisir entre différents chemins. Ils peuvent soit intégrer un master à l'issue de la troisième année de licence, ou bien après deux ans de licence, ils peuvent postuler sur dossier dans des écoles d'ingénieurs, ou bien ils peuvent également, après leur licence, intégrer l'INSPE pour préparer des concours de l'enseignement primaire, secondaire ou professionnel. Ils peuvent donc, je l'ai dit, intégrer des écoles d'ingénieurs sur dossier et même sur concours, ou encore passer des concours administratifs. À l'issue des études, les étudiants ont le choix entre différents postes. Ils peuvent travailler dans l'ingénierie, l'enseignement, la gestion de production. Comme vous le voyez sur cette diapositive, les débouchés sont assez vastes et concernent des secteurs d'activité également très intéressants. Ça va de l'automobile à l'énergie en passant par la plasturgie et la métallurgie, ce qui correspond bien aussi aux secteurs d'activité de notre région. Alors, la licence, en elle-même, est composée de six semestres, c'est-à-dire trois années, et chaque semestre est composé de cinq unités d'enseignement, qu'on appelle UE, lesquelles comprennent un ou plusieurs éléments constitutifs. Donc, pour faire simple, une UE, c'est un gros module qui est composé de différentes matières. Pour chaque UE, les étudiants reçoivent un certain nombre de crédits, des crédits européens, et pour valider un semestre, ils ont besoin de valider 30 crédits. Pour valider une année, il leur faut 60 crédits. Et pour valider une licence, 180 crédits. Alors, ici, je vous ai mis un petit peu la maquette de la licence avec la présentation des matières par semestre. Donc, ça part du bas vers le haut. Et on peut voir un petit peu la richesse des matières. Et on voit bien que c'est très scientifique. Il y a énormément de sciences, que ce soit physique, chimie, géométrie, matériaux, électrotechnique, etc. La diapositive suivante est sensiblement identique. Elle concerne la maquette du CUPGE, donc le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, qui, en fait, reprend exactement les mêmes matières que la licence, mais on ajoute un gros paquet de mathématiques, physique, des compléments en chimie également, de manière à vraiment avoir un bagage très solide dans les matières scientifiques. Alors, comme je viens de le dire, la licence de sciences pour l'ingénieur se compose d'enseignements théoriques, mais ça ne s'arrête pas là. On y retrouve également un ensemble de projets dès la première année. Ces projets font appel, évidemment, aux enseignements théoriques qui ont été vus dans le cadre de différents modules, mais font appel également à un travail d'équipe. Donc, c'est quelque chose de pluridisciplinaire, et ça prépare les étudiants au monde du travail. Pour ne pas négliger non plus cet aspect professionnel, on intègre des visites d'entreprise et des cycles de conférences. Les conférences sont menées soit par des professionnels ou bien des enseignants-chercheurs qui viennent présenter le thème et les travaux de leur recherche. Pour bien réussir en licence, sciences pour l'ingénieur et comme puissance d'ailleurs, il est conseillé aux étudiants, évidemment, d'avoir une grande assiduité, d'assister à tous leurs cours, TD et TP, de prendre des notes pendant les cours. Ça semble bizarre de dire cela, mais souvent, la prise de notes n'est pas suffisante. Et au-delà de la prise de notes, ils vont évidemment prendre le temps de relire et de compléter les notes qui ont été prises en cours. Il est important, évidemment, de refaire les exercices et surtout ne pas hésiter à poser des questions, d'aller voir ou retourner voir les enseignants. À l'ésigne de Charles-Pin-Mézières, on a la chance d'être une petite structure, on a des petits groupes d'étudiants, les groupes classe n'excèdent pas 30 étudiants. Donc, on est très disponible et on est en général assez proche des étudiants. On arrive à bien les connaître assez rapidement. Ça peut être un avantage comme un inconvénient pour les étudiants, mais en général, c'est un avantage. Pour bien réussir aussi, ça implique d'apprendre à travailler en groupe et de partager ses compétences avec les autres. Ne pas hésiter à voir les étudiants aussi d'année plus une pour échanger sur leur expérience passée. Il faut évidemment bien s'organiser dans le temps, ne pas remettre au lendemain le travail qui peut être fait le jour même et vraiment planifier les différentes tâches dans le temps. Être étudiant, ça veut dire aussi s'informer, ne pas négliger sa culture générale, lire, participer aux différentes activités et évidemment, aller en cours. Ça, c'est la règle numéro un. On va en cours et chez nous, les étudiants sont amenés à émarger à chaque séance et la scolarité relève les absences. Si un étudiant est absent, parce que ça peut arriver, évidemment, on lui demande de fournir un justificatif et de prévenir l'enseignant et de récupérer son travail. Mais ça, c'est valable pour toutes les études. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les études, ça n'est pas une corvée. Les études, ça doit être un moment de plaisir et un endroit où on s'épanouit. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir et vraiment apprécier cette période d'études pour découvrir de nouvelles matières, avoir de nouveaux contacts, découvrir les entreprises et évidemment réussir dans ces épreuves puisque un diplôme est forcément rattaché à un contrôle de connaissances. Pour la licence SPI, ce contrôle des connaissances se fait au fil de l'eau. C'est ce qu'on appelle le contrôle continu. Lorsqu'un module est terminé, le contrôle se fait dans la foulée. On n'attend pas une semaine au mois de janvier pour faire tous les contrôles d'un cours. Si un étudiant est absent à un contrôle, eh bien, il a zéro. On pourrait penser que c'est dur, mais s'il n'est pas... Ce n'est pas tout à fait juste ce que j'ai écrit sur la diapositive. S'il est absent sans justificatif, il est défaillant. Par contre, s'il est absent avec justificatif, il a zéro. La défaillance ne permet pas à un étudiant d'aller directement à la deuxième session. Il faut que le jury lève cette défaillance. Un étudiant qui a eu zéro parce qu'il a fourni un justificatif a accès de droit directement à la deuxième session. Donc, comme je viens de le dire, il y a bien deux sessions, ce qui fait que les étudiants peuvent rattraper les accidents connus dans les contrôles. Pour avoir leur diplôme, ils doivent valider 180 crédits. C'est ce que j'ai annoncé tout au début de cette présentation. Pour cela, ils peuvent soit valider les deux semestres de chaque année, donc avoir 30 crédits au premier, 30 crédits au deuxième. Mais s'ils ont une petite faiblesse sur un des deux semestres, ils peuvent valider l'année par compensation. En clair, si un étudiant a 12 au premier semestre, il peut avoir 8 au deuxième semestre et valider ainsi son année par compensation. Cette compensation existe également au sein des unités d'enseignement avec une compensation entre les éléments constitutifs. par contre, la compensation n'existe pas entre les années. Donc, il faut valider année par année pour valider la licence. Si un étudiant valide juste un semestre, il a la possibilité d'enjamber. C'est-à-dire que s'il valide le premier semestre de la première année, par exemple, il va pouvoir l'année suivante compléter sa première année en allant au cours du second semestre et commencer à préparer la deuxième année en allant au cours du semestre 3 puisqu'il aura déjà validé les cours du semestre 1. J'espère que c'est clair. Par contre, on ne peut pas enjamber entre la licence et le master. Pour ne pas rater ses cours, l'étudiant devra regarder son emploi du temps qui est accessible sur le bureau virtuel et il devra évidemment regarder quotidiennement son emploi du temps parce que parfois, il y a des modifications et s'il ne regarde pas son emploi du temps, il risque de rater un cours, un contrôle ou de venir pour rien si un cours a été reporté pour une raison ou une autre. Sur son bureau virtuel, l'étudiant va donc retrouver son emploi du temps comme je viens de l'annoncer, mais il aura également accès à son espace numérique de travail, à sa messagerie où il va trouver toute la correspondance officielle et on insiste pour que les étudiants utilisent leur adresse URCA. On conseille également aux étudiants de lire leur courrier tous les jours parce que c'est vraiment par là qu'il va recevoir toutes les informations importantes. Sur le bureau virtuel, il retrouvera également l'accès à la bibliothèque universitaire et tous les catalogues en ligne. et il aura aussi des informations sur l'espace langue Ardenne qui se trouve dans les locaux de Lézine et qui permet aux étudiants de travailler différentes langues. Sur le campus Sup Ardenne se trouvent se trouvent différents bâtiments dont la bibliothèque universitaire où les étudiants ont accès à un espace de travail spacieux. Ils ont un certain nombre de ressources papiers et des ressources électroniques. Ils peuvent faire des photocopies et demander conseil aux personnes qui sont chargées de l'accueil à la bibliothèque universitaire. Ces personnes vont d'ailleurs également fournir une formation en recherche documentaire dès la première année de licence, mais également en deuxième et troisième année. Sur notre campus, se trouve également la maison du campus qui est un espace très agréable pour les étudiants. Ils ont la possibilité d'y déjeuner. Il y a une grande salle de travail, un espace de co-working, les bureaux des différentes associations du campus. C'est vraiment un endroit très agréable. J'oublie aussi l'espace babyfoot et ping-pong. Dans nos locaux à Lédine, on héberge le Fab Lab. C'est un laboratoire de fabrication additive où les étudiants sont amenés à se rendre dans le cadre des projets, mais également pour réaliser des projets personnels puisque ce Fab Lab est ouvert au public. pour parler rapidement des solutions d'hébergement et de restauration. Les étudiants ont évidemment accès au CRUS qui propose deux restaurants universitaires à Charleville-Mézières, dont un se trouve dans nos locaux. Et il y a plusieurs résidences universitaires au centre-ville. Il y en a trois, une près de la gare, rue de la Gravière, une rue de Montjoli et une à Jean-Baptiste Clément. Alors, on ne peut pas parler d'études sans parler de vie étudiante, évidemment. La vie étudiante à Charleville-Mézières est devenue bien plus riche au fil des années et des étudiants de l'IUT, notamment GACO, propose régulièrement des animations, notamment la GACO-LOR qui est bien connue aujourd'hui. Il y a différentes associations et la ville également propose de nombreuses animations à destination de nos étudiants. On n'oublie pas non plus que la ville de Charleville-Mézières héberge le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Donc, la vie est vraiment très agréable ici. C'est une ville de dimension moyenne, mais où il fait vraiment bon vivre. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre école, nos formations, vous pourrez bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous retrouvez sur cette page. et vous pouvez sans aucun problème venir nous rencontrer en personne sur le site de Charleville-Mézières. Je vous remercie beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup Madame Leclerc. Très précis et très élogieux sur Charleville-Mézières. Ça donne envie de déménager. Mais il fait vraiment très bon vivre ici. on est à côté de la Belgique. Il y a le château de Sedan qui est magnifique aussi. C'est vrai. Il y a le parc de la forêt d'Ardennes aussi où on peut faire des randonnées magnifiques. Honnêtement, on a des étudiants qui viennent de la région parisienne qui ont été surpris et j'en connais un notamment qui a décidé de s'établir dans les Ardennes pour fuir la cohue parisienne. Donc, ça n'est pas toujours dans l'autre sens. Tout à fait. Alors, on a un participant, on a une première question à l'écrit de notre collègue Delphine van Marseille et puis un participant qui souhaite parler en se levant la main. c'est Roxy, Roxy Davelle. Je vais vous donner la parole. N'hésitez pas à activer votre micro et puis à poser votre question à l'oral si vous souhaitez. Oui, j'aimerais savoir ce qui concerne le club de foot. Il y a les clubs de foot là-bas. Bien, il n'y en a pas. En fait, écoutez, je ne suis pas spécialiste du foot. Je sais qu'il y a le district de foot qui se trouve à Badeil. Donc, il y a forcément des clubs de foot. mais là, vous me posez une colle. Après, si vous venez faire vos études à l'ESIN, rien ne vous empêche de monter un club universitaire pour motiver nos étudiants. D'accord. Si vous allez sur le site de la Fédération Française de Football, vous tombez déjà sur plusieurs clubs qui sont à Charleville Médienne. N'hésitez pas. Mais moi, je pense que la position de Mme Leclerc est encore mieux de faire un club de foot universitaire comme ça. Vous serez juste à côté. Oui. Oui, d'accord. Merci à vous. Merci à vous. Alors, il y a une autre question qui est posée par Delphine Bas-de-Marseille. En termes de poursuite d'études, après la licence SPI, est-il possible d'intégrer une école d'ingénieurs spécialisée BTP pour des perspectives d'emploi, justement, dans le BTP, bureau d'études, conduite de travaux ? Alors, je dirais que la licence sciences pour l'ingénieur est très généraliste malgré tout. Donc, ça ne serait pas impossible, mais à mon avis, il serait préférable de faire une licence d'uniscivil. Donc, sur Reims. Merci beaucoup. Les participants, avez-vous d'autres questions ? Je vous en prie. Delphine. C'est intéressant, Madame Leclerc, en tout cas, ce que vous avez dit sur l'assiduité. Ça fait partie aussi des licences à l'université. On entend souvent dire, dans les lycées, parfois, que l'université, c'est uniquement pour les profils d'élèves qui sont très autonomes et qui peuvent se gérer tout seuls. Mais en fait, il y a beaucoup d'endroits à l'université où il n'y a pas des amphis de 600 personnes et où finalement, même l'assiduité en cours magistral est vérifiée. Et je pense que vous allez dans ce sens-là aussi à l'ésime. Oui. Alors nous, on essaye, on n'est pas parfait, ce n'est pas du tout mon message, mais on essaye vraiment d'encadrer les étudiants et de faire attention aux étudiants qui ont plus de mal et on encourage nos étudiants à créer une sorte de tutorat entre étudiants. Donc, un étudiant qui aura un bagage plus conséquent en mathématiques va pouvoir conseiller à un étudiant qui a des problèmes à ce niveau-là et échanger avec un autre étudiant sur d'autres compétences. C'est aussi ça, on ne cherche pas à établir une compétition mal saine entre les étudiants, on cherche vraiment à les amener à travailler en travail d'équipe puisque dans le monde professionnel, c'est ce qu'ils le font faire. On gagne à plusieurs, on ne gagne pas tout seul. Est-ce qu'il y a encore des questions du côté de nos participants ? N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez ou à poser votre dernière question à l'oral ou à l'écrit, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est tout bon ? Alors, on peut vous redire que vous trouvez la licence SPI sur Parcoursup, n'est-ce pas ? C'est le seul moyen pour l'intégrer après le baccalauréat Parcoursup, les vœux étant ouverts jusque demain, donc vous pouvez sans hésiter encore candidater et déposer un vœu pour la licence SPI. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi avoir le contenu de l'enregistrement dans vos boîtes mail d'ici quelques jours, peut-être maximum une semaine. Ça vous permettra aussi de préparer votre rentrée si vous avez choisi la licence SPI et de retenir les conseils pour réussir qui ont été prodigués par Mme Leclerc. Merci beaucoup à vous tous de votre attention et bon courage pour la suite, la poursuite d'études, en particulier pour les bacheliers qui nous écoutent, pour les examens qui approchent. Très bonne journée à vous tous et à bientôt pour nos prochains webinaires. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021